Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous allons décrypter le parti communiste, on dirait que c'est un gros disclaimer, le parti communiste contre les Etats-Unis, non, nous allons décrypter tout simplement le programme de Léon Desfontaines, qui représente le PCF, parti communiste français, avec d'autres affiliations politiques que nous pouvons voir juste en bas, la gauche unie pour le monde du travail, d'autres sous-branches affiliées au parti communiste français. La photo est très intéressante, on dirait que c'est son fils, il met la main sur l'épaule, c'est le papa poule qui apprend aux jeunes louveteaux tout simplement à se battre dans l'arène politique. Alors, qui est Léon Desfontaines ? Alors c'est un jeune garçon d'Amiens, qui provient de la Somme, un homme politique français, membre du parti communiste, il adhère au mouvement des jeunes communistes français en 2013, et il devient secrétaire général en 2019, puis 2023. Donc voilà, on a ses jeunes, 28 ans, donc il était porte-parole de Fabien Broussel pendant l'élection présidentielle de 2022. Il a été désigné tête de liste, voilà, pour les élections européennes. Nous allons nous intéresser au programme. Alors on peut voir, voilà, les différents membres de liste, bon ça nous intéresse pas forcément, ça manque de diversité un petit peu, c'est un petit peu trop blanc, non je rigole, voilà, vous avez le droit de choisir les candidats que vous voulez, vous inquiétez pas, c'est une blague, c'est une blague, ne m'attaquez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Donc la gauche unie pour le monde du travail. Protégeons les travailleurs, augmenter les salaires et les retraites, en refusant le dumping social et les politiques d'austérité. Augmenter les salaires, petite question, comment comptes-tu le faire ? Est-ce que tu veux augmenter le SMIC ? Parce qu'il faut savoir que si t'augmentes le SMIC, t'augmentes pas les salaires de tout le monde, parce que les personnes qui sont à 100€, 200€ de plus, eux perdent de l'argent parce que le SMIC se rapproche d'eux, donc ils perdent en pouvoir d'achat. Attention, attention les hommes politiques quand vous parlez de ça, et méfiez-vous aussi vous très chers électeurs, parce que si vous êtes un petit peu au-dessus du SMIC, vous allez perdre du pouvoir d'achat en augmentant les salaires s'il augmente le SMIC. Après s'il augmente tous les salaires, je sais pas où il va sortir l'argent, mais il va falloir raquer. Baissons les factures, diviser par deux la facture d'énergie, ça c'est bien. Comment comptes-tu t'y prendre ? En sortant du marché européen de l'électricité. Bon, voilà, ça c'est bien. Baisser la TVA sur l'essence, très bien, très bien. Ça c'est une très bonne idée. Ça c'est un bon programme, là. Là ça commence bien. Produisons en France, remettre en cause les traités du libre-échange et relocaliser l'industrie. Très bien, j'ai l'impression que tout le monde pense ça. Le Rassemblement National, la France Insoumise, Raphaël Glucksmann qui parlait de réindustrialisation, c'est bien. Ça c'est des choses communes, et je pense qu'il faut que ça aille dans ce sens-là, et notamment le produisant en France, très bien. Voilà. Il a tout dit. Donc réformer la PAC, voilà, la PAC c'est très compliqué, par contre, voilà. C'est la politique agricole commune créée, et surtout manifestée par le général de Gaulle, avec, je crois que c'était, monsieur Debré. Et du coup, ça a vocation notamment à favoriser les agriculteurs français. Bon, ça a été modifié à la suite, mais de base, ça a été créé pour les agriculteurs français. Et pour l'Europe. Enfin, c'était en Europe pour les agriculteurs français. Investissons dans le service public et la culture. Développer les services publics, voilà. Santé, éducation. Ça, je suis très d'accord. Après, est-ce que c'est les forons européens ? Je pense que c'est plutôt les francs français de le faire. Voilà. Financé par la Banque Centrale Européenne, défendre l'exception culturelle. Moi, je suis, voilà, plutôt pour développer les services publics nécessaires et stratégiques, notamment la santé, l'éducation et le transport. C'est intéressant, voilà. Pourquoi pas renationaliser les aéroports ? Je trouve ça délirant, notamment dans des situations d'alerte et d'attentat, de protection, etc. qu'on privatise les aéroports, alors que c'est finalement l'endroit même où se passent tous les échanges entre la France et les pays externes. « Agissons pour une écologie populaire. Lancer de grands travaux pour le climat. » Ok. « Frais ferroviaires, rénovation énergétique, un mix décarboné. Avec le nucléaire et les renouvelables. » Ah ! Oh ! « Avec le nucléaire et les renouvelables. » Là, il nous parle de nucléaire. Donc là, c'est pas bête, ça a été travaillé parce qu'il faut savoir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo de Manon Aubry sur le décryptage de la France insoumise pour les élections européennes. Je pense qu'il faut tout simplement rappeler que le nucléaire est nécessaire, notamment d'une société comme la France qui est super connectée. On nous favorise en plus avec l'arrêt du pétrole et le commencement des voitures électriques. J'enregistre cette vidéo avec un PC. On a tous des portables, donc l'électricité est omniprésente. Et je suis convaincu que les énergies renouvelables ne pourront pas faire l'affaire pour remplacer l'une nucléaire ou même, par exemple, certaines zones de productivité à charbon. Enfin, d'électricité à charbon. Donc, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Des centrales à charbon. Voilà. Je trouve que Léon Desfontaines fait preuve d'une honnêteté intellectuelle car les énergies renouvelables ne pourront pas remplacer les énergies actuelles fossiles et nucléaires. Étant donné que, déjà, eux ne peuvent pas se recycler et ne produisent finalement une quantité infime quand on regarde sur les statistiques d'énergie concrète. Imposons l'égalité femmes-hommes. Je suis d'accord. Attention. Attention avec cette idée-là. Il faut l'égalité. Pas qu'il y ait un des deux sexes qui prennent le dessus sur l'autre. Attention. Donc, contraint les employeurs à l'égalité professionnelle. Mitigé sur ça, j'ai du mal à savoir comment on peut contraindre les entreprises à l'égalité professionnelle, notamment dans certains secteurs, le BTP. Alors, attention. Il y a des femmes qui sont plus fortes que certains hommes. Attention. Je ne dis pas ça. Mais il y a des récurrences et des occurrences dans certains domaines où il y a un peu plus d'attrait pour les femmes et d'autres pour les hommes. Je vous renvoie au sociologue Stéphane Edouard qui explique ça très bien. Et lutter contre les violences et la marchandisation des corps. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quid de la prostitution qui est plus ou moins autorisée en France ou qui est laissée aller ? Est-ce qu'on parle de marchandisation ? Est-ce qu'on parle de légalisation de la prostitution ? Intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et agissant pour la paix et la sécurité, agir pour une paix juste en Ukraine, exiger le cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël ? Moi, je m'abstiens sur cette idée-là. Je pense que ça ne rentre pas dans les prérogatives de l'Europe. Peut-être de la France. Pourquoi pas ? Avec sa puissance nucléaire et son droit de veto. Pourquoi pas jouer un rôle ? Mais ça n'a rien à voir avec l'Europe, avec les Européens. Je ne vois pas en quoi cette idée-là va améliorer le quotidien des Européens. Cependant, ça améliore le côté international. Je ne jette pas la pierre. Mais là, on parle des élections européennes intra-muros. On ne parle pas de politique internationale. Donc, je trouve qu'il s'écarte un petit peu du sujet, notamment à l'instar de la France Insoumise et du Parti Socialiste. Voilà pour Léon Desfontaines. L'image qui est un petit peu dommage. Je trouve ça dommage qu'ils ont choisi ce portrait-là. Ça fait un petit peu, finalement, domination patriarcale. Alors qu'ils, finalement, se refusent d'être dans cette zone-là. Mais voilà, c'est très, très, très stalinien. Outre la plaisanterie, bien sûr, étant donné que c'est un parti communiste. Mais je trouve ça intéressant. Des personnes qui luttent contre l'égalité des sexes et qui luttent contre, finalement, la domination patriarcale. Qui est cette image-là, qui est quand même révélateur et qui, moi, ne me choque pas. Mais je trouve ça assez intéressant et marrant. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous comptez voter pour Léon Desfontaines ? Il y a toujours du bon. Je trouve toujours du bon dans les programmes. Voilà. Il y a toujours des choses qui sont intéressantes, d'autres qui me plaisent un peu moins. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous remercie. Prenez soin de vous. À la prochaine. Et votez ce dimanche 9 juin.